Amateurs de voyages et de découvertes, bonjour. Ce charmant village juste derrière moi doit son nom au grès rouge qui le rend si atypique. Partons découvrir Colonge-la-Rouge au hasard de ses ruelles. Nous sommes Domi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. Colonge-la-Rouge est un haut lieu touristique de la vallée de la Dordogne dont la renommée n'est plus à faire. Le centre du bourg est réservé aux piétons, ce qui accentue son atmosphère médiévale chaleureuse. Les grandes maisons bourgeoises aux multiples tourelles et aux pierres de grès rouge font tout le charme de ce village. Ici, on est sur la place principale où on trouve l'église du XIe siècle et la chapelle des pénitents. Un peu plus loin, il faut voir la halle avec son magnifique four à pain et la chèvre qui amuse Domi. Après avoir parcouru une bonne partie du village, l'heure du déjeuner arrive et nous profitons d'un restaurant bien sympathique. Les informations fournies par l'Office du tourisme nous orientent vers d'autres points d'intérêt. Nous découvrons des fontaines colonisées par les poissons rouges, des portes du Moyen-Âge parfaitement préservées ou encore des boutiques d'artisans d'art. Nous croisons un groupe vintage en Solex, ce cyclomoteur des années 50, surnommé à l'époque la bicyclette qui roule toute seule. Colonge-la-Rouge est à l'origine du label des plus beaux villages de France et a été le premier inscrit en 1982. Bien que très touristique, c'est le coup de cœur de nos visites en Corrèze. Non loin de là, le village de Turène, bien moins fréquenté, est lui aussi classé plus beau village de France. Il offre de belles demeures et un château médiéval, ainsi qu'un magnifique panorama sur les plaines alentours. Au Moyen-Âge, il a été à l'origine du développement de Colonge-la-Rouge par les privilèges donnés aux élites de la vicomté de Turène qui s'y sont installées. Pour découvrir d'autres visites en France et dans le monde, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains reportages. Merci d'avoir regardé cette vidéo !